Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChaosBulls, ici on parle jeux vidéo, gaming, ordinateur, config, setup, pc, tout un univers. Je voulais vous faire cette petite vidéo concernant un jeu que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Conqueror's Blade et qui est un PvE, PvP, un très bon jeu médiéval dans lequel on incarne un héros. Et pour cela je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on va passer sur mon PC, à tout de suite. Voilà, nous revoilà sur le PC. Donc dans un premier temps évidemment vous pouvez aller sur l'onglet Steam, Conqueror's Blade, c'est le nom de ce fabuleux jeu. Alors moi évidemment il est déjà téléchargé, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le lancer. Donc c'est un jeu épique avec du PvP, du PvE, il y a vraiment pour tous ceux qui aiment les jeux d'arcade, vous avez vraiment 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 de tout dedans. Vous pouvez même faire du farming, de la vente, vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, il y avait une petite mise à jour. On lance le jeu et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. C'est parti. Donc c'est un jeu où on incarne un héros, donc on doit choisir une classe d'armes. Il y a plusieurs classes, vous pouvez jouer votre héros en mode archer, bike, bouclier, épée longue, hache d'armes. Il y a beaucoup, beaucoup d'armes médiévales différentes et donc vous avez de la gestion d'unités dans ce jeu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un jeu aussi My Games. Voilà, donc il nous parle de la config, physics, Nvidia, Intel Core. Donc moi je suis sur le serveur Crystal Sea EU1 quand vous allez créer un personnage ou changer de personnage. On va vous demander le serveur. Donc moi j'ai choisi EU1, donc si vous voulez jouer avec moi, il faut être sur le même serveur. Alors, donc choisissez Crystal Sea EU1. Donc on fait la connexion, il va rentrer évidemment dans le jeu. Au niveau graphique, c'est super beau. Donc voici mon personnage, donc vous avez la liste ici de mes persos. Quand vous démarrez, vous avez un petit didacticiel, donc vous n'avez pas encore trop d'options débloquées. Mais au fur et à mesure de votre progression, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de choses qui vont apparaître à l'écran. Voilà. Donc là, il va évidemment me faire respawn. Là où je suis, dans la ville où je suis, donc actuellement je suis à Pila. Comme vous pouvez le voir. Et vous avez plusieurs menus. Donc là, ce sont les quêtes, l'officier d'instruction. Peu importe la ville où vous arrivez, il faut accepter un ensemble de quêtes. Voilà, vous avez un inventaire placé en I, qui vous permet de choisir vos armes, celles que vous avez craftées. Donc pour crafter des armes, ce n'est pas compliqué. Il y a un forgeron, vous allez voir le forgeron. Vous craftez en fonction de votre armure. Le personnage, le voici. Donc vous voyez, vous faites P, personnage. Donc ici, vous avez le level, l'ID, et la composition de mon armure. Donc ça, c'est mon arme, qui s'appelle le perc-étoile, c'est une Pike. Mon armure, violette et bleue, voilà. Le choix de vos montures. Les techniques utilisées, en fait, pour, comme vous voyez, lors des duels et des batailles. Donc ça, c'est mon ulti. Vous voyez, vous pouvez choisir en fonction de votre classe d'armes, différents ultis et différents modes de jeu. Ça, c'est la carrière. OK. On revient sur l'interface. Donc, on a fait notre P. On va faire notre U. Vous voyez, donc là, il y a tout un tas d'unités. Il y a l'arbre des unités. Donc vous pouvez... Ça, c'est ma caserne. Donc c'est l'endroit où mes unités sont débloquées. Configuration, c'est pour vous faire, en fait, des configurations prédéfinies en fonction des classes, enfin, des différentes unités que vous voulez jouer. Donc pour ma part, vous voyez, on peut choisir un petit peu... Voilà, j'ai un petit peu toutes unités. Donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. On va passer. L'arbre des unités. Donc quand vous démarrez le jeu, évidemment, vous commencez en bas de l'arbre. Des unités. Et vous essayez d'aller chercher les unités qui sont au bout de l'arbre des unités. Donc évidemment, en fonction de votre gameplay, voilà, il y a plusieurs unités qui sont intéressantes. Vous voyez, là, vous avez les archers. Tous les archers différents. Vous avez la cavalerie. Vous avez encore les lanciers, les prévolanciers, les hommes d'armes. Et vous avez ici les fantassins. Donc il y a différentes aires. Voilà, qui correspondent aux levels. Donc l'air d'arôme, évidemment, c'est le gold qui est là. Etc. Ici, vous avez un choix toutes les semaines où on vous offre des unités à tester. Et ça, c'est pour le farming. C'est les différentes technologies pour rentabiliser le farming. Donc là, on n'est pas dans un monde ouvert, mais on est sur une carte directement. L. Donc c'est les quêtes. Les quêtes en cours. Vous voyez, il y a pas mal de quêtes à effectuer. Donc participer à deux batailles, etc. Le cas, c'est pour l'ajout, en fait, des joueurs, des amis. Puisque vous pouvez jouer, comme vous voyez, moi, j'ai pas mal d'amis dans ma liste. Je joue avec une team. Une maison, on appelle ça. Donc là, c'est justement ma maison. Les gens qui sont connectés actuellement dans ma maison. Les différentes quêtes à faire de maison. Les rangs obtenus en fonction des quêtes. Moi, je suis là. Ça, ce sont les alliances. Avec qui nous sommes alliés. Et la partie diplomatie. Voilà. C'est vraiment très, 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 très complet. Je vous passe un petit peu ça. Parce que quand on est joueur débutant, on ne s'en occupe pas trop. Donc on va passer, en fait, après, sur le F5. Qui vous donne un petit aperçu. Donc là, vous pouvez acheter un pass de bataille. Qui vous donne plusieurs avantages. De l'artillerie. Des patrons. Voilà. Pour aller un peu plus vite dans le jeu. Vous avez les défis hebdomadaires. Donc là, je suis à 3 sur 6. Il faut que je participe et que je tue apparemment de la cavalerie. Vous avez les défis saisonniers. Donc ici, vous avez plusieurs saisons. Comme vous voyez, actuellement, nous sommes à la saison 13. C'est sur cette saison d'unité qu'on va chercher. Donc on a des défis à faire pour aller obtenir les unités de saison. Le mode campagne. Pour savoir où on en est au niveau des guerres territoriales. Les runes. Donc évidemment, on peut équiper notre équipement de runes. Qui nous permettent d'être plus performants. Et la boutique de saison. Dans laquelle on peut acheter des skins différents assez régulièrement. Ou des patrons d'armure, des traités, de la poutre d'argent. Ensuite, vous avez l'onglet J. Donc comme jouet. Qui vous permet d'accéder aux différents types de batailles. Et les événements. Donc il y a l'onglet J-CJ. Donc c'est un siège. Vous avez de la bataille rangée. Vous avez les raids de bandits. De l'entraînement avec de l'IA. Des expéditions. Voilà. Ce sont en fait les parties avec des bots. Vous avez les événements qui sont en cours. Des guerres un peu spéciales. La guerre des courges, etc. Le roulette de combat. Les guerres territoriales. Qui sont en cours. Enfin voilà. Ça c'est la partie événements. Les batailles classées. Et un petit didacticiel. Donc ça c'est pour choisir vraiment votre style de game. Ensuite, vous avez l'onglet C. Donc le C, on retourne directement ici. Dans lequel on peut acheter des passes de bataille. Du premium, etc. C'est une sorte d'hôtel des ventes. Vous avez le V. Donc qui permet aussi d'aller acheter l'équipement. Que les gens farment et éventuellement revendent. Voilà. Vous avez le O. Avec des récompenses pour les jours de connexion. Vous voyez, comme là, à l'instant. Les quêtes hebdomadaires. Donc on peut les payer ou les faire. Comme on veut. Vous avez le Y qui est la messagerie. Dans lequel des fois, on obtient des récompenses. Voilà. Bon, je vide. Vous avez le G. Pour les apparats. Avec des coffres d'apparats. Pour changer un petit peu les skins. En fait, des héros. Vous gagnez pendant les games des petits signacles. Et qui vous permettent d'ouvrir des coffres. Pour gagner des apparats. Et vous avez le X. Voilà. Qui vous permettent, en fait, de paier vos unités. En leur mettant des doctrines dessus. Donc, par exemple, là, sur le courroux de l'archer. Vous avez dans votre caserne des archers. Vous souhaitez des doctrines de tireurs. Et bien, vous allez explorer. Et ils vous donnent, en fait, des doctrines que vous pouvez appliquer sur vos troupes. Voilà. Alors, en quelques mots, comment ça se passe pour Conqueror ? C'est relativement simple. C'est assez complet. Maintenant, si vous souhaitez continuer le jeu. Ou même apprendre à redécouvrir le jeu. N'hésitez pas à venir me contacter sur mon Discord. Ou sur mon Twitch. Peu importe. Vous pouvez suivre des games. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les games sur mon Twitch. En fait, il y a déjà des vidéos que j'ai effectuées. Qui sont préenregistrées. Que vous pouvez rejoindre. Et ça vous donnera une idée, en fait, du jeu. Donc là, je lance une bataille. Pour vous donner un petit peu le... Comment ça se fait. Donc, on fait un petit J. Voilà. On a un timer, ici, là, qui s'est mis en route. Et on sait que, environ, la bataille va commencer dans 1 minute 31. Donc, je vais vous faire part, en fait, de la vidéo de bataille. Parce que, évidemment, si vous souhaitez en voir plus, il suffit de me rejoindre sur Twitch. Donc, au même nom, Chaos Bulls. Et ça vous permettra de voir un petit peu plus de gameplay. Voilà pour ce jeu Conqueror. J'adore ce jeu. C'est un très beau jeu. Il est bien fait en tant que graphique qu'au niveau de la technique. Il n'y a pas trop de bugs. C'est un jeu qui était mis en route il y a 2 ans, à peu près, maintenant. 2 ans ou 2 ans et demi. Il est gratuit. Il faut le savoir. C'est un jeu gratuit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à revenir dès que vous pouvez vers moi. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et rejoignez-moi en game. Ciao.